Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur Bois d'Ombre, donc le tome 2 du livre de l'énigme de Nathalie Daud, publié chez Les Moutons Électriques au mois de mars. Et je sens que cet avis va être très difficile à dire puisque j'ai simplement vraiment adoré profondément ce roman. Je ne sais pas encore si c'est un coup de coeur, je ne pense pas, mais j'ai été très attachée à l'univers, au personnage, à l'histoire de Serredown où on reprend tout de suite la suite du premier tome qui s'appelle Source des Tempêtes. Donc Serredown est âgé d'à peu près 11-12 ans et il va rentrer au séminaire pour faire son école d'apprentissage. C'est un match bleu, c'est également un demi-faille et il est assez mal vu du côté de la plupart des gens, que ce soit les gens qui n'utilisent pas la magie ou ceux qui utilisent la magie, parce que c'est un personnage qui peut devenir dangereux s'il maîtrise complètement ses pouvoirs. Donc on va suivre tout son apprentissage, on est dans un roman initiatique, on va suivre son parcours vraiment parsemé d'embûches mais très difficile. J'ai eu l'impression à la fois de lire un roman de Terry Goodkind avec L'Épée de Vérité et à la fois un roman de Robin Hobbes, si vous voulez. Pour moi Serredown, c'était un mélange entre Fids et entre Richard. J'ai eu énormément d'empathie, énormément d'attachement pour ce garçon qui en a vu de toutes les couleurs, qui a souffert. On souffre avec lui, il y a des scènes très 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 difficiles. Alors c'est pas ce que j'aime en général dans la littérature de l'imaginaire, c'est voir les gens souffrir forcément. Mais c'est vrai que Nathalie Do arrive avec beaucoup de justesse, à pointer les sentiments, les émotions, les ressentis. Les injustices également, puisqu'en fait on va voir que la nature de Serredown fait qu'il est quand même assez marginal. C'est vraiment un reflet de la société à travers l'imaginaire de Nathalie Do qui m'a aussi beaucoup touchée. En parallèle de l'histoire de Serredown, on va continuer de suivre l'histoire de Serredown, donc son grand frère qui essaye lui aussi de subvenir à ses besoins dans la ville dans laquelle se... Attica je crois que ça s'appelle, Attilda, dans laquelle se déroule tout l'univers. Donc on alterne les points de vue, on alterne les chapitres entre Serred et Serredown, entre toute cette flopée de personnages secondaires qui font leur apparition, qui sont tous très bien recherchés. J'ai eu également un attachement particulier pour Isgarine, donc ce garçon qui va accompagner Serredown, je n'en dis pas plus mais voilà, c'était très beau. L'histoire qu'il a avec Serredown m'a beaucoup touchée, c'est vraiment beau, c'est une belle histoire, c'est bien décrit. En personnage ambigu, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a travaillé le personnage de Ninos, je crois. Donc c'est un des professeurs de Serredown, qu'on déteste beaucoup tout le long du livre et en même temps qui a aussi un caractère vraiment propre à lui, un parcours, une expérience pas forcément évident, ce qui fait que plus on avance dans le livre, plus on va savoir pourquoi il agit comme ça dès le début et plus on va savoir ce qui le pousse à agir comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment parfaitement maîtrisé. Tout l'univers est bien fait, bien construit. On continue, alors on est dans un monde différent de Source des Tempêtes, puisque dans Source des Tempêtes, on balayait à la fois le royaume d'origine de Serredric mais également la forêt dans laquelle il a rencontré Serredown. Que là, tout se passe quasiment dans Attilda. Il y a peu de scènes en extérieur, soit ça se passe dans le séminaire, soit ça se passe dans la ville. Donc on est dans un huis clos qui permet aussi aux lecteurs de s'immerger complètement dans ce monde. Et voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment aimé. Je pense que tous les lecteurs qui aiment Robin Hobb ou Terry Goodkind et qui ne connaissent pas encore Nathalie Do, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais le seul petit bémol, on va dire, c'est d'un point de vue éditeur, éditorial. Je me suis posé la question, pourquoi le tome 1 était à 19, pourquoi le tome 2 était à 23 euros. Voilà, il y a un écart de 4 euros. La couverture est faite par Melchior Ascaride. Donc c'est vraiment l'infographiste principal des moutons électriques qui fait un boulot remarquable. L'intérieur du roman se présente de cette façon, donc avec la carte d'Attilda. Honnêtement, je n'ai pas eu spécialement besoin, je n'ai pas eu l'envie de me repérer spécialement dans la ville parce que je trouvais que c'était vraiment bien décrit, en fait, il n'y avait pas de soucis. Et voilà la petite dédicace de Nathalie qu'elle m'avait fait lors des oniriques. Donc je remercie vivement les éditions des moutons électriques pour l'envoi de ce partenariat parce que j'ai vraiment adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de plonger dans le dernier roman, le dernier tome de cet univers. J'espère vous avoir donné envie de découvrir le livre de l'énigme. Je vous invite également à aller lire mon avis sur le tome 1. J'essaie de regarder, je ne sais plus si je vous avais fait une vidéo, donc je vais regarder ça. Si jamais j'ai une vidéo, je vous la mets sur la miniature de fin des vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501